À Paris, quand on écrit une opérette française, une opérette bien française, bien de chez nous, la première chose que l'on fait pour faire jouer cette opérette française, c'est d'engager le ténor espagnol. Et le ténor espagnol a trois caractéristiques bien à lui. Il est habillé par Tom, parce que Tom habille jeune, vous voyez. Il est maquillé par dents blanches à laine fraîche. Et il porte sur la tête un petit béret, ou rousse, ou vert, ou zone. Ce soir, il sera zone. Enfin, un petit béret dont la couleur fait exclusivement masculin. Oui. C'est pas ça. Comme ça, on dirait Mme Khrouchtchev au Galerie Lafayette. Vous la connaissez, non ? Non, j'ai glissé, c'est rien. Et au deuxième acte de l'opérette, il chante le grand air de l'opérette sur une musique captivante, et souvent capturée d'ailleurs, comme c'est le cas dans cet extrait d'opérette que j'interprète ce soir pour la première fois, à la manière de... tirée de l'opérette, j'en suis, j'en reste. Voici l'ère du deuxième acte, Arabastens de bigore, entrée du cantador. Oui, me faire un accord de plus que je salue, c'est un, c'est un fait. Vous avez un accord à faire, faites-le, c'est vrai ça. Oh, je suis déçu, déçu. Aïe, quelle nuit, cette nuit-là, pour ce que je ne l'oublierai pas, c'est à Arabastens de bigore que tu m'as dit, encore, encore, oui, c'est la colosse, c'est donner ce sauvage premier baiser. Ouh ! Qu'est-ce que ça veut dire, ça, encore, hein ? Il n'y a que moi qui a le droit de faire oui, ici, vous le savez, enfin. Vingt fois, je vous l'ai répété. Rien dans mon dos quand je chante, c'est vrai, ça, enfin. Oh, il m'énerve. Oh ! J'ai perdu le fil, maintenant. Sur les chenilles. La chenille, tournée, tournée, autour de moi, tu t'es enroulée. Je vous ai à l'œil, vous le savez, hein ? Comme une anguille. J'ai compris à tes yeux pris fort que je filais un mauvais coco sur cette chenille. Olé ! C'est bel accord, écoutez ! Il me laisse sur un pied comme un héron, là. C'est marqué sur la partition. Il me laisse sur la partition. La la galalala, la galalala, la galalala, la galalala, la galalala, la galalala, la galalala. Tata ! Il le sait ! Il le sait ! Mais s'il le sait ! Il le sait, seulement il m'énerve, j'ai la boule qui monte et puis je ne sais plus ce que je fais. C'est vrai, moi, c'est vrai, ça ! Je me traînerai en colère comme rien, quand je suis en colère, je grifferai, je mordrai cling-cling, c'est vrai ! Il le sait ! Il m'épuise, ce moustachu, il m'épuise, c'est vrai, ça ! Vous voulez le savoir, vous m'épuisez, la voilà ! Oh, il fait féminin, en plus, oh ! Oh, non, alors ! Comment c'est que l'on ne sait parler ? J'aime bien te le rappeler, c'est un revastesse de bigorre. Pendant la foire, odorifort, 8, 9, repas, t'es en plein, tu m'envoies, y'a un serpentin, poum, sur la cheville, je t'ai dit, ça, c'est bien visé, et je t'ai payé un sorbet. Alors là, c'est la foire au veau, derrière, vous savez, il y a marqué, je t'ai payé un sorbet, bé, et pas un sorbet, bé, 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 ou charrier, c'est pas possible, non, non. Je t'ai payé un sorbet à la vanille, tu m'as volé en une nuit, manquerai mes économies, filles, il fallait voir ma vie, si un jour vous allez passer les vacances dans les Pyrénées, fuyez les filles, juste le temps d'aller venir, vous êtes sûr de revenir, en espadrille. vie, vive les filles de chez nous, paraît qu'elles ont peur du loup, qu'est-ce qu'ils font là derrière, on fait le loup, on fait les ânes, oui, c'est quoi chez Pouglione, c'est pas possible, ça hein, en Andalusia, allé, Andalusia mia, eh, j'ai coincé ma gaine, d'avoue. Sous-titrage MFP.